Bonjour, bienvenue dans ma cuisine cette semaine où je vous propose comme la semaine dernière encore une soupe mais rien à voir avec le minestrone un petit peu à la saucisse. Là, pour cette soupe, j'utilise des palourdes et je me suis inspirée d'une recette américaine qui vient de la ville de Boston qui s'appelle Clam Shouder. Et cette soupe est très onctueuse, très crémeuse à base de farine, de crème fraîche, de lait. Donc vous me connaissez, j'ai essayé un petit peu de m'en inspirer mais en enlevant ces trois ingrédients et trouver un moyen de garder cette soupe très onctueuse. Alors pour ça, j'ai réduit les ingrédients et j'ai essayé de, comme toujours, essayer de faire quelque chose de simple. Voilà, donc bien sûr qu'il va nous falloir comme ingrédient principal des palourdes. Plus d'un kilo, ça sera bien pour quatre personnes. Et puis un petit morceau de lard, ça je reste très fidèle à la recette initiale. Ensuite, je vais utiliser juste trois légumes, des poireaux, des carottes, des pommes de terre, un beau bouquet garni pour parfumer tout ça. Et puis pour assaisonner, sel, un tout petit peu de sel, beaucoup de poivre par contre, on peut en mettre beaucoup. Un peu de persil pour la couleur juste avant de servir et du vin blanc pour faire cuire les palourdes. Et sans oublier l'huile d'olive, bien sûr. Voilà, vous voyez, il y a très peu d'ingrédients pour cette soupe américaine mais aux couleurs provençales. Alors c'est parti ! Alors pour cette recette, on a besoin d'une marmite pour faire la soupe, d'une sauteuse pour faire cuire les palourdes. Et dans le cuiseur d'appareil, je me suis un petit peu avancée, j'ai fait cuire les pommes de terre, les carottes à l'avance. Voilà, donc dans la marmite, on va commencer par faire cuire les poireaux. Là, j'ai juste mis un petit peu de sel, poivre, huile d'olive et du thym. Donc les poireaux, vous avez vu, je les ai émincés, mais vraiment très petits petits, pour qu'ils cuisent beaucoup plus vite. On les fait cuire à l'étouffée, à couvert une quinzaine de minutes, comme ça, ça nous laisse le temps de faire cuire les palourdes. Là, pareil, j'ai mis un petit peu de poivre, de l'huile d'olive, le bouquet garni. Évidemment, j'ai bien rincé mes palourdes avant de les verser dans la sauteuse. Je mets un verre de vin blanc, un verre d'eau et puis c'est exactement comme pour les moules, avec la chaleur, quand ça commence à bouillir, vous couvrez et les coquillages vont s'ouvrir entre 5 à 8 minutes maximum. Voilà, regardez le bon jus qu'on va pouvoir récupérer pour la soupe. Alors par contre, maintenant qu'elles sont ouvertes, elles sont cuites, on va les laisser refroidir et on va s'occuper des poireaux. Donc les poireaux, une fois cuits, on va les mixer en purée bien lisse et bien noctueuse et ensuite le morceau de lard, je l'ai tranché en petits lardons que je vais faire colorer au fond de la marmite. Ça aussi, ça va donner du goût. Alors vous voyez, cette purée bien épaisse mais lisse de poireaux, c'est ce qui va donner l'onctuosité à la soupe. Je vais la diluer avec un petit peu d'eau de cuisson des palourdes et vous voyez, on a l'impression qu'on a mis du beurre, de la crème, du lait. Non, c'est juste les poireaux mixés et en plus, c'est tellement goûteux que ça va être magnifique pour cette soupe. Alors, je n'oublie pas de poivrer et puis surtout de rajouter un petit peu d'eau. Alors dans la recette, il faut que vous mettiez deux verres d'eau. Alors là, je mets le deuxième verre d'eau dans le roubeau pour récupérer toute la purée de poireaux. Mais vous pourriez mettre le deuxième verre d'eau dans la cuisson des palourdes, dans la sauteuse. Voilà, donc ensuite, on va mettre les palourdes, alors quelques-unes avec leurs coquilles pour faire joli. Les autres, j'ai des cortiques, si vous en voyez comme ça, qui restent fermés, vous les jetez. Et puis, vous allez peut-être rajouter, s'il faut, un petit peu d'eau de cuisson, si vous trouvez que le fond de soupe est trop épais. Il faut qu'il soit épais, mais pas trop quand même. Et puis, on n'a plus qu'à verser nos petites carottes coupées en cubes, les pommes de terre écrasées comme ça avec les doigts, le poivre. Et puis, la soupe est prête. En fait, vous voyez que cette oncturité, on l'obtient avec la purée de poireaux, les pommes de terre émiettées qui ont été bien cuites à la vapeur, les carottes, vous pouvez les cuire un petit peu croquantes, ça sera bon. Et puis, voilà, vous pouvez servir soit dans des petites verrines ou faire des belles assiettes comme ça avec un peu de persil haché. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501